Oui, évidemment, nous savons tous que chaque année, la saison des pluies, dès que ça arrive, tout le monde est préoccupé par les conséquences liées à cette saison des pluies. Dans notre pays, c'est vrai que nous avons deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. La saison des pluies, chez nous, a une évolution, une variation interne et interannuelle. Donc, quand on parle de variation interannuelle, c'est-à-dire qu'on veut comparer le comportement de cette saison d'une année à une autre. Quand nous prenons l'année 2022 et 2023, nous nous rendons compte que, bon, d'abord, 2022 a été une année excédentaire, c'est-à-dire qu'on a eu plus de pluies par rapport à 2021. Et en termes de prévision, nous voulons vous dire aussi que 2023 va être une année excédentaire. Ça veut dire quoi ? On va enregistrer d'énormes quantités de pluies sur le territoire national. Et cette quantité va être enregistrée avec des proportions bien variables pour tel ou tel endroit. Donc, quand on s'intéresse à la variation spatiale, il faut considérer que la zone côtière, c'est-à-dire les régions qui sont dans la basse côte, la zone côtière, qui sont au long de la mer, sont dans cette zone qui peuvent être concernées par les inondations. En plus, il faut considérer les bassins. Les régions qui sont dans les bassins, c'est-à-dire les bassins du Sénégal, les bassins du Cambie, le bassin du Niger. En plus, dans certaines villes, vous vous rendrez compte qu'il y a des cours d'eau qui traversent. Et les habitants qui sont autour de ces cours d'eau-là doivent être considérés comme des gens qui sont exposés aux risques d'inondation. Voilà. En matière de risque, voici brièvement les zones qui peuvent être sur surveillance, sur haute surveillance en termes de risques liés à l'inondation. Cette année, j'ai bien dit que nous sommes dans une année excédentaire qui commence déjà, qui a déjà commencé, la pluie n'a pas commencé maintenant parce que la saison a déjà commencé au sud, comme chaque année d'ailleurs. C'est la région sud du pays où la saison des pluies commence, précisément en forêt ou à Zéry-Corée, où la première pluie de cette année a déjà été enregistrée depuis le 22 janvier avec une quantité de 0,7 millimènes d'eau. Contrairement à l'année passée où la première pluie avait été enregistrée dans cette zone le 21 février 2022 avec une quantité de 2,8 millimètre. Maintenant, si on s'intéresse spécifiquement au cas de Conakry, on se rend compte que l'année 2022, la première pluie est arrivée le 26 février avec une quantité de 19,0 millimètre. Mais contrairement à 2023, ce n'est qu'au mois d'avril qu'on a pu avoir la première pluie, le 9 mai du mai. Donc, ça veut dire qu'en termes de variation interne, la pluie a été, pour Conakry spécifiquement, parce qu'on a créé un microcliment bien spécifique. La pluie a commencé tardivement. Il y avait une quantité déficitaire. Au mois d'avril, on a ici 1,1 millimètre, qui est largement inférieure à la normale, qui est de 17,9 millimètre. Donc, c'est ce qui justifie par endroit la hausse de température que nous avons enregistrée au mois d'avril 2023. Il a fait excessivement saut, c'est parce que les pluies ont été tardives. Donc, au mois d'avril, la pluie a été vraiment déficitaire. Au mois de mai, nous avons enregistré à date 153,7 millimètre d'eau en 10 jours. Donc, l'année passée, on avait enregistré 112,5 millimètre. Donc, il y a un excédent. Déjà, au mois de mai, nous avons un excédent. Une différence de 112, une différence de 41,2 millimètre déjà. Et nous sommes à trois jours de la fin du mois de mai. Ça veut dire que le mois de mai est largement excédentaire. Ça donne déjà un signe comme quoi notre prévision est en train de se réaliser. Ça veut dire que cette année va être une année excédentaire, c'est-à-dire une année qui va avoir beaucoup plus de pluie par rapport à l'année précédente. En termes de pluie métier toujours pour la ville de Conakry, nous avons enregistré à date 159,8 millimètre d'eau pour le site de Conakry. Et bon, oui, cette légère augmentation n'est pas extraordinaire. Cela ne veut pas dire que ça n'a jamais été produit. Parce que si on regarde dans les archives, dans les 30 dernières années, on avait enregistré en 2020 266 millimètre d'eau. Vous voyez, 266 millimètre d'eau en 2020. Pour le mois de mai. Donc ça veut dire que ce n'est pas extraordinaire. Mais en bref, cette année va être très arrosée, très bien arrosée encore par rapport à 2022. Vous savez, le risque est défini par quoi ? Le risque, c'est la combinaison de l'aléa, de l'enjeu et de l'exposition. Donc, nous avons l'enjeu, c'est la population et les biens. L'aléa, c'est le risque d'inondation. Donc, l'inondation, c'est un risque secondaire. Le risque primaire, c'est quoi ? C'est les pluies diluviennes. C'est quand il y a pluie diluvienne qu'on parle d'inondation. Donc, à l'endroit de la population et à l'endroit des autorités. Nous savons déjà que ce n'est pas seulement au niveau des autorités. Nous savons aujourd'hui, l'État a déployé beaucoup d'efforts sur le terrain. Il y a l'occurrence des carnivaux qui est en cours. Ce que nous pouvons dire, c'est juste d'accélérer le processus. Il y a des zones inondables qui sont au niveau de la ville de Conakry qui sont en train d'être vraiment améliorées, aménagées pour éviter que l'eau se donne afin que ça soit inondé. Donc, c'est un acte que nous saluons, mais par contre, il faut aussi informer, sensibiliser toute la population pour éviter de jeter des ordures dans les carnivaux parce que ça va empêcher l'eau de ruissellement de couler librement dans les carnivaux et une chose qui va aussi provoquer finalement l'inondation dans nos différents quartiers. Donc, l'appel que nous avons à lancer sur tout, c'est ça. Il faut éviter de jeter des ordures dans les carnivaux. Aussi, il y a des quartiers, il y a des endroits qui sont exposés aux risques d'inondation. Donc, il faut éviter ces jaunes-là pendant les périodes de grande pluie. Quand une pluie d'huile vient d'annoncer, il faut être prudent dans ces jaunes. Il y a des bâtiments qui ne sont pas adaptés dans ces jaunes. Il faut vraiment que les occupants de ces bâtiments soient conscients du risque qui se trouve à l'heure dans leur jaune, qui concerne leur jaune. Et il faut suivre les informations que nous donnons, les bulletins et les météorologies que nous émettons à travers la RTG, à travers nos réseaux sociaux. Aussi, je pense que les services chargés de la gestion des catastrophes ont besoin de ces informations pour mieux se préparer et afin d'intervenir en cas de risque d'inondation dans tel ou tel jaune. Il y a beaucoup d'avancées que nous sommes en train de connaître sur le terrain. Aujourd'hui, nos équipements sont en train d'être corrects. Nous avons une équipe qui est déployée à date sur le terrain qui est en train d'opérationnaliser nos équipements, c'est-à-dire une révision totale de tous nos équipements. Donc, cette équipe va faire tout le tour du pays pour rendre coopérationnel, pour dépanner, réviser, en bref, la maintenance de nos équipements. Kindia vient de rentrer en ordre. Il y a tout match 5 sous 5 là-bas. L'équipe est présentement à Mamou et ça va progresser sur tout le territoire national. Le gouvernement est en train de déployer beaucoup d'efforts dans ce sens. Donc, aujourd'hui, on ne doute pas que tout va être... La météo va aller de progrès en progrès. On ne doute pas de cela parce que déjà, nous avons beaucoup de projets qui sont en cours dans le cadre de la refondation de l'État. La météo est en train de bien avancer, en fait. Donc, nous ne pouvons que remercier le gouvernement. Précisément, nous pouvons remercier le ministre des Transports qui a mis beaucoup d'efforts qui ont pu accélérer le processus de modernisation de la météorologie qu'on a engagé. et remercier vraiment le chef de l'État parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, ce service est en train d'être connu par le public.